Il faut valoriser l'ananas martiniquais tout d'abord parce que c'est un savoir-faire historique. Déjà dans les années 30-40, l'ananas c'est en Martinique depuis très longtemps. C'est des hommes et des femmes qui savent travailler et puis aussi on est dans une dynamique locale où il faut manger local, manger des produits de proximité et l'ananas contribue aussi à l'autosuffisance alimentaire. Les agriculteurs, les bananiers, les carniers peuvent trouver un complément de revenu ou une diversification en produisant de l'ananas. Après, c'est tout un chacun, un agriculteur, quelqu'un aussi peut trouver des solutions dans son épanouissement, dans sa carrière professionnelle en cultivant de l'ananas. Alors, il faut savoir que la culture d'ananas n'est pas du tout sensible à la chlordécone. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tours de chlordécone très, très, très élevés dans le sol et produire de l'ananas sur ce sol sans qu'on retrouve aucune trace dans le fruit. Donc oui, l'ananas peut être une solution d'accompagnement vers une réorientation agraire en Martinique et pour voir si nous pouvons produire sur justement des thés en chlordécone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501